Je me souviens d'une nuit d'automne, d'une vague énorme, mon cœur qui battait fort. Je me suis revie en sursaut, en criant trempé. J'ai entendu mon grand-père arriver et je ne pouvais que lui répéter « La mère a voulu me manger, la mère a voulu me manger ! » Il ne m'a rien dit d'abord. Ma souris est donnée ses grosses bottes toutes chaudes. Et puis on est sortis et c'était la mère. Comme ça, j'étais dans ses bras toute pelotonée, tandis que la mère dansait sous la pluie avec le noir de la nuit qui grelotte. Alors, il a commencé à me raconter cette histoire. Il existait au fond de l'océan. Là où l'eau est si profonde que les navires ne peuvent jeter l'encre, un royaume inconnu des hommes. L'eau était bleue comme l'azur et transparente comme le cristal. Au sol, entre quelques fonds de sable blanc, poussaient des plantes plus étranges les unes que les autres. Leurs tiges et leurs feuilles ondulaient au moindre frémissement de l'eau, comme si elles étaient vivantes. Des poissons, grands et petits, venaient s'y réfugier comme sur terre les oiseaux dans les arbres. C'est là aussi qu'habitait le peuple des nerfs. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'endroit le plus profond s'est levé le château du roi de la mer. Ses murs étaient de corail, ses fenêtres étaient façonnées dans l'ombre le plus prompt transparent, et les effacient de lumière visée. Son toit était constitué de paupillages qui se fermaient ou s'entournaient au passage des courants laissants apparaître des perles d'un blanc laiteux. Autour du château s'étendait un jardin aux arbres rouges et bleus, dont les fruits brillaient comme de l'or. Le sol y était ouvert, le bouge du sac, le fin, le bleu. Ce paysage étrange débaigné d'une lueur bleuâtre qui donnait l'impression visitaire d'être perdu dans l'azur plutôt qu'au fond de l'eau. Le roi de la mer était veuve depuis de longues années et aimait infiniment ses petites filles. Les princesses de la mer, l'une d'entre elles se démarquait de toutes. C'était la plus jeune et la plus gracieuse, la plus belle et la plus joyeuse. Elle avait la peaufille, transparente comme les védales d'une rose blanche, et ses yeux étaient aussi bleus que l'océan. Comme ses sœurs, elle possédait une gueule de poisson à la presse des jambes. La petite sirène ne désirait ardemment qu'une seule chose, avoir quinze ans, pour enfin être autorisée à pouvoir nager jusqu'au monde de temps haut. La nuit, elle ouvrait sa fenêtre et levait les yeux vers la lune qui, du fond de l'eau, paraissait tout à la fois plus pâle et plus grande. Lorsque de petits nuages d'ondes voilaient les étoiles, elle savait que des baleines ou des navires passaient au-dessus de sa tête. Alors, elle levait les bras d'un geste un peu. Un jour, l'aînée des princesses eut quinze ans et s'éleva à la surface, sous le regard envieux de la petite sirène. Elle fut suivie par toutes ses sœurs, qui lui contèrent tour à tour la beauté du soleil couchant, celle des collines verdoyantes ou encore des icebergs à l'éclat de diamants. Elles lui contèrent aussi les lumières de la ville, le tumulte de la foule ou le tintement des cloches d'église qu'elles entendaient parfois au loin. Cependant, après l'enchantement du premier voyage, toutes préféraient rejoindre le fond de l'océan. Quand le jour de son quinzième anniversaire arriva enfin, la petite sirène s'entressa de nager jusqu'à la surface. Elle sortit de l'eau et entendit tout d'abord un son long et profond qui semblait s'approcher de plus en plus. Elle se retourna et sursouta de surprise devant ce qu'elle vit alors. Un grand navire tournissait sur la mer, tranchant les crêtes et les pêlages majestueux. À son bord, mille lampions arrêtaient de déployer pour l'anniversaire d'un prince. La petite sirène s'approcha et vit un jeune homme dont la beauté la subjuguât. Il dansait, heureux. Il dansait comme ça. Je ne sais pas, moi aujourd'hui, c'est un peu plus moyenâgeux. Cependant, alors que la fête battait à son plein, les nuages commencèrent à s'assombrir et les vagues à se creuser. Un craquement sinistre retentit et le bateau qui n'était porté que par une seule et une fois tanga dangereusement. Et soudain, sans autre signe annonciateur, une tempête des plus terribles et meurtrières se déchaîna. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La petite sirène vit le prince éveillé et elle se réfugia dans les vagues. Elle le vit regarder autour de lui, les ragards. Il croisa le regard d'une magnifique jeune fille qui était descendue sur la plage. Elle retourna alors sous les flots le cœur gros. La petite sirène revint chaque jour sur la plage où elle avait laissé le jeune prince, mais il ne le reparut pas. Elle désespérait de retrouver sa voix d'autrefois tant qu'elle n'aurait pas retrouvé le regard sombre de cet humain qu'elle avait miraculeusement sombée. ni tenant plus, elle décida un jour d'aller trouver la vieille sorcière qui lui faisait tempeur et qui peut-être pourrait lui donner des conseils. Elle agira alors en direction des tourbillons mugissants où aucune plante ne poussait en raison de l'ombre. Elle n'a raison que la sorcière se dressait au long. Il y a d'une étrange poignard, mais de puissons, mi-animaux, mi-plantes, qui saisissaient tout ce qui passait à leur portée. Elle était toute verte, comme de l'algue. Elle avait sur le nez de Zorin, bleu et quelques tentacules sur le haut de son frat jaune. Avant même que la petite sirène ouverte la bouche, la sorcière dit en ricanant, Tu viens pour rire parmi les humains. Tu devrais avoir ceci, c'est certain. Ton bonheur apporte le main pour obtenir ce que tu souhaites. Deux gens, il ne finit se nourrir. Il te faudra supporter la douleur. Chaque plaisir ne sera que ce principe de sa part à la mort. Il ne se fera pas gratuitement. Enquise le paiement. C'est à moi que je défie à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Saches-tu, pendant, qu'une fois transformé, les portes de l'océan te seront à jamais fermées. Si tu ne gagnes l'amour de ton prince charmant, au lendemain de son mariage, tu deviendras écume. J'en fais le cerveau. As-tu perdu le courage ? Lorsqu'elle reprit ses esprits, le prince était à ses côtés et la fixait de ses yeux noirs. Elle le regarda, il la regarda, le temps s'arrêta. L'air qui les entourait paraissait différent tout à coup, envoûtant. Il lui prit la main tendrement, lui caressa la joue et lui murmura à l'oreille. ? Quoi ? C'est trop romantique, t'es ça ? Si on ne peut même pas jeter un petit peu de poésie dans ce monde de brutes, je me tire. De toute façon, la petite sirène n'est même plus de voix, alors je ne ters à rien. Bon, débrouillez-vous un peu tout seul. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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